Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo qui me tient particulièrement à coeur parce que c'est, comment dire, quelque chose qui dans la vie de cavalier peut devenir plus ou moins important qui peut gêner plus ou moins la monte, l'équitation si je peux dire comme ça, j'emploie des grands mots mais pour certains ça peut vraiment devenir le cas, donc vous avez pu le voir dans le titre, excusez moi si je regarde là c'est parce que j'ai ma petite feuille, donc vous avez pu le voir dans le titre c'est vaincre ces peurs de l'obstacle parce que quand on est cavalier quand on est cavalier je veux dire au niveau du saut parce qu'il y en a qui font équitation genre western équitation extérieure ou vraiment qui se mettent que sur le dressage mais moi je parle des cavaliers pas forcément orientés vraiment CSO, CSO mais qui font de tout voilà des cavaliers de club qui font vraiment de tout on rencontre beaucoup de peurs à cheval que ça soit passager, que ça dure plus ou moins longtemps on rencontre tous ce genre de difficultés donc ça se fait en plusieurs catégories si je puis dire donc il y a la peur de ne pas maîtriser son cheval c'est à dire par exemple si on monte un cheval qui a du sang au minimum ou alors qui a tendance à embarquer les cavaliers il y a la peur de ne pas pouvoir contrôler son cheval il y a la peur de la hauteur des obstacles par exemple qu'il y en a qui peuvent monter 70 cm super vers vont faire un super tour dès que tu montes à 80, 90 cm ils perdent leurs moyens parce que tout simplement ils ont peur de la hauteur et du coup ça passe pas ça peut être la peur tout simplement des refus la peur que le cheval refuse de sauter et que du coup on tombe ça c'est l'une des causes les plus fréquentes et c'est notamment celle par laquelle je suis passée donc comme vous avez pu voir dans une vidéo il y a un peu plus d'un an de ça j'ai fait un cours de saut avec Ultra Chic et en faisant des sauts de puce c'est à dire déjà je suis mal rentrée dans ma ligne de sauts de puce du coup j'y suis mal sortie et il en a profité pour dès la réception baisser la tête, lever le cul du coup Eva elle a fini par terre et il y a beaucoup de chevaux une fois qu'ils ont fait tomber leur cavalier ils jettent le cul en l'air et en fait c'est à dire que de la façon dont moi je suis tombée et lui il s'est mis il m'a tapé dans le dos donc c'est à dire que quand j'ai remonté parce que bien sûr j'ai fini le cours j'avais très peur pas forcément de sauter l'obstacle en lui-même mais vraiment la peur de retomber tout simplement donc j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à passer au-delà de cette peur de retomber à cheval pas forcément que le cheval ne me retape parce que c'était les circonstances qui ont fait que mais c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à gérer sur le moment alors que moi l'obstacle ne m'a jamais posé de problème je n'ai pas de problème avec la hauteur de l'obstacle ni avec le contrôle du cheval mais c'est des trucs qui arrivent comme ça on ne s'en rend pas compte enfin on peut s'en rendre compte mais ça vient vite d'un coup comme ça on ne peut pas faire autrement et du coup je vais faire part de plusieurs solutions bien sûr je n'ai pas toutes les solutions qui existent c'est que celles que j'ai sorties de ma petite tête voilà donc si jamais vous avez d'autres solutions n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour aider les personnes qui en ont besoin donc au début pour ma part ce que j'ai fait mais ça m'est déjà arrivé aussi il y a 2, 3, 4 ans même où je n'avais pas réussi à contrôler la ponette que j'avais et du coup on a limite fini toutes les deux dans le mur et sur le coup je ne voulais pas ressauter donc j'ai juste ressauté une petite croix pour faire entre guillemets genre je ressaute une petite croix pour ne pas rester sur un échec mais le cours d'après on ressautait et j'avais vraiment demandé d'avoir mis cadeau donc c'était le poney que je montais encore à l'époque j'avais vraiment demandé d'avoir mis cadeau parce que le fait d'avoir son chouchou parce que son poney préféré ou cheval bien sûr c'est à dire que c'est un poney en lequel on fait confiance et bien sûr au moment où on a peur il faut faire confiance à un cheval parce que le cheval lui va passer au dessus de l'obstacle et si on a peur d'aller sauter si on ne fait pas confiance au cheval le cheval va le ressentir et c'est encore pire parce que justement le cheval va en profiter pour vous faire des refus pour vous faire tomber pour vous embarquer pour faire tout ce genre de choses là donc vraiment reprenez un cheval en qui vous avez confiance donc que ce soit votre cheval ou poney préféré ou alors aussi ce qui est pas mal c'est de prendre un cheval maître d'école donc par là ce que je veux dire c'est que tous les centrécaisses ils ont un papy ou une mamie qu'on appelle souvent comme ça donc c'est des chevaux assez âgés mais du coup c'est des chevaux qui ont tout vécu ils ont une expérience, ils ont tout vu franchement c'est des chevaux qui sont adorables qui connaissent vraiment leur métier et qui du coup pour vous ça sera beaucoup plus facile d'aller sauter parce que c'est sûr que le cheval va sauter il ne va pas refuser il ne va pas vous embarquer c'est vraiment des chevaux en qui on peut totalement avoir confiance même si on ne les a jamais montés ensuite il y a une solution mais pour moi c'est vraiment vraiment pas la bonne voire même pas du tout à essayer mais j'en connais pas mal qui ont fait ça et ça a marché donc tant mieux pour eux mais ça a un risque c'est de faire une petite pause temporaire de l'obstacle donc je m'explique c'est à dire que si par exemple là demain je vais tomber du cheval à l'obstacle parce que je me suis fait embarquer et que j'ai eu peur j'ai perdu le contrôle voilà voilà et que je ne veux plus ressauter c'est à dire que je vais faire une petite pause par exemple pendant un mois je ne vais aller au centre de caisse que pour des cours de dressage donc c'est très bien parce que pendant ce temps là on remonte à cheval sans avoir la peur de l'obstacle mais le seul problème c'est qu'il y a peu de chances pour qu'on arrive à ressauter parce que quand vous vous direz c'est bon je vais aller ressauter et bah vu que ça fait un petit bout de temps que vous n'avez pas sauté et que vous êtes resté sur un dernier cours qui était catastrophique vous allez avoir peur vous mettre le stress pour en rien le cheval va le ressentir et comme je l'ai dit tout à l'heure ça va mal se passer donc j'ai des amis qui ont fait ça qui ont fait une petite pause de un ou deux mois l'obstacle et qui sont revenus à sauter mais c'est quand même quelque chose de très risqué donc je vous le dis parce que ça a marché mais c'est vraiment pas sûr que ça marche pour tout le monde et ensuite la dernière solution donc c'est vrai que j'en ai pas beaucoup mais c'est ce que j'ai trouvé la dernière solution c'est souvent d'aller dans un cours inférieur pour l'obstacle par exemple si vous êtes dans un cours galop 4 et que par exemple vous faites tous les cours de dressage au niveau galop 4 mais par exemple pour les semaines ou dans votre centre écaisse où vous faites saut d'obstacle vous n'avez qu'à aller dans le cours des galop 3 par exemple c'est à dire que alors oui vous allez entre guillemets baisser de niveau enfin vous allez descendre dans le cours au niveau inférieur mais il ne faut pas que ça vous foutre la ronde on va dire ça comme ça c'est parce que dans les cours de niveau inférieur du coup la difficulté par exemple des parcours ou du travail que vous allez faire à l'obstacle va être beaucoup moins compliqué que les auteurs vont être du coup beaucoup plus basse c'est à dire qu'au lieu de sauter 90 cm par exemple vous n'allez sauter que 70 cm et par exemple faire que 2 obstacles à la suite et pas tout un parcours c'est à dire que ça peut vous remettre confiance à cheval petit à petit en essayant d'abord des choses faciles puis de compliquer et enfin de retourner dans votre cours habituel donc c'est pas quelque chose où vous devez vous dire oh là là je redescends d'un cours peut-être c'est temporaire et justement en faisant cette étape là vous pourrez par la suite aller dans le cours supérieur et même en encore augmenter parce que vous aurez tellement pris d'assurance tellement pris de confiance que vous allez progresser à une vitesse assez fulgurante on va dire donc voilà c'est vraiment les 3 grosses solutions que j'ai trouvées mais elles me paraissent à part celle de faire une petite pause à l'obstacle elles me paraissent on va dire très bien si je puis dire enfin moi j'ai essayé que la première c'est à dire que quand j'ai eu peur j'ai redemandé à avoir mon chouchou et tout de suite ça a remarché voilà même si une fois qu'on m'a remis le cheval en question ultra chic à l'obstacle j'ai eu légèrement peur mais je me suis dit que si on me le remettait c'est que j'avais niveau que bah j'étais pas plus bête qu'une autre et que je pouvais y arriver et résultat j'ai réussi donc voilà donc si vous avez des conseils n'hésitez pas à les remettre en bas en commentaire comme je l'ai dit tout à l'heure parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous je sais qu'ils posent beaucoup de questions sur Instagram en me disant qu'ils ont peur qu'ils ont des difficultés à l'obstacle ou ce genre de choses là donc ça peut les aider et aussi dites moi par exemple vos petites histoires si vous avez déjà eu peur à l'obstacle que ce soit de la hauteur de perdre le contrôle de tomber ce genre de choses là j'aime bien savoir les petites histoires et puis en espérant que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu mettez un pouce bleu comme ça je vous referai des vidéos de ce type là ce qui est un peu conseil ou on va appeler ça une vidéo conseil et du coup on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo bye 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 bye